Bonjour à tous, aujourd'hui on va retracer le parcours d'obstacles que vivent des milliers de jeunes étrangers qui se déclarent mineurs et qui vivent sur le territoire français sans famille. Leur nom officiel c'est mineurs non accompagnés. Si vous vous déclarez mineurs non accompagnés, vous devez être pris en charge et protégés jusqu'à ce que votre minorité et votre isolement soient évalués. C'est la responsabilité du département. A Paris où ils sont très nombreux, les jeunes doivent aller au DEMI. Alors le DEMI c'est quoi ? Le DEMI c'est le dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers. En 2016 le DEMI a évalué près de 2000 situations. Pour vous donner une idée de l'évolution de ce nombre, on en est déjà à 3000 depuis les six premiers mois de 2017. Le problème c'est que la prise en charge de ces jeunes est très aléatoire. Derrière moi vous pouvez voir le centre humanitaire de la Porte de la Chapelle, c'est là que de très nombreux jeunes arrivent. Là-bas il y a un premier tri rapide qui est fait auprès de ceux qui se déclarent mineurs. En gros ils sont évalués au faciès. Ceux qui sont trop grands, trop bien habillés, ceux-là sont recalés direct et les autres partent directement au DEMI. Une fois arrivés au DEMI, certains sont refoulés dès l'entrée. C'est ce qu'on appelle un refus de guichet et c'est illégal. Les autres, ceux qui ont réussi à rentrer, sont censés obtenir dans les cinq jours qui suivent un rendez-vous pour évaluer leur situation. Mais dans la pratique, certains attendent jusqu'à trois semaines. Une fois la date de ce rendez-vous obtenu, les jeunes sont logés à l'hôtel mais doivent revenir tous les jours au DEMI pour pointer, sinon ils perdent leur chambre. Quelques jours après leur entretien qui dure en moyenne deux heures, les jeunes reçoivent enfin la réponse. 85% des jeunes qui se déclarent mineurs sont déboutés de leur reconnaissance de minorité. Ils sont plus du tout protégés mais ils peuvent faire un recours. Et du coup ces jeunes, c'est quoi leur statut ? En fait ils sont dans une espèce de zone grise, ni vraiment majeure, ni vraiment mineure. Alors ceux qui veulent faire annuler la décision du DEMI, ils peuvent s'adresser au juge pour enfants. Pour ça ils peuvent avoir l'aide juridique de l'ADGI. Alors l'ADGI c'est l'association qui va les accompagner pendant la procédure. C'est à dire pendant que le magistrat va de nouveau écouter leur histoire et peut-être annuler la décision prise par le département. Pendant longtemps le juge des enfants reconnaissait la minorité d'environ 50% de ces jeunes qui avaient fait un recours. Mais aujourd'hui ce taux est en train de baisser et il se situe plutôt aux alentours de 20-25%. Ces jeunes là dont le recours a été accepté, ils vont enfin être mis à l'abri. Mais pendant des mois, alors qu'ils ont moins de 18 ans, ils n'ont pas été protégés par l'Etat. Pour comprendre tout ça, on va rencontrer Jean-François Martini qui est juriste au GISTI, le groupe d'information et de soutien aux immigrés. Entre le moment où eux sont déboutés et la décision finale du recours, est-ce que ces enfants sont pris en charge ? Non, c'est le gros problème. C'est que pendant toute la procédure devant le juge des enfants, ces jeunes se retrouvent à la rue sans aucune protection, sans aucun moyen de survie. Et ils n'ont même pas accès aux dispositifs d'hébergement d'urgence pour les adultes, puisque tant qu'ils disent être mineurs, les foyers pour adultes leur sont interdits. Comme vous avez pu le constater, la situation est extrêmement compliquée. Naviguer entre les associations, les formulaires, les recours possibles, l'ADJ, le DEMI, c'est déjà un casse-tête pour nos juristes. Alors imaginez ce que ça donne pour des jeunes qui sont seuls, qui viennent de débarquer en France et qui, pour certains d'entours, ne parlent même pas français. Pour eux, la situation est complètement opaque. C'est la raison pour laquelle Médecins sans frontières a décidé d'ouvrir ce centre et on va rencontrer Caroline Douai, qui en est la coordinatrice et qui va nous expliquer ce que font les équipes pour ces jeunes. Bonjour Caroline. On a pu voir l'opacité et la complexité de ce système pour ces jeunes. Quelles sont les conséquences pour eux et dans quelles conditions vivent-ils ? Alors pour ces jeunes, ce qui est extrêmement compliqué, c'est que la prise en charge est éclatée. Ce qui augmente leur vulnérabilité. Ils arrivent en France avec une histoire, une identité, un âge. Les dispositifs français remettent en question leur histoire. Donc leur vulnérabilité n'en est qu'accrue. Ils sont souvent à la rue. Ils dorment dehors, à la merci des réseaux de passeurs, de trafiquants. Ici, ce qu'on a voulu, c'est un lieu qui concentre plein de services pour leur permettre d'abord d'avoir accès à une information fiable. Comme ça, ils pourront prendre la bonne décision pour eux avec plusieurs dispositifs de santé mentale, d'éducation, de santé pour que la prise en charge soit globale. Gardons en tête que derrière tout ça, c'est des jeunes dont on parle. Des jeunes qui sont seuls, qui vivent à des milliers de kilomètres de chez eux et qui dorment à la rue. Alors ce centre, c'est pas un centre d'hébergement. Mais MSF s'est donné comme objectif de leur trouver un toit en favorisant l'hébergement solidaire en partenariat avec d'autres associations. Merci à vous de nous avoir suivis pendant le parcours du combattant que vivent ces migrants et n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux.